Bonjour, alors dans cette vidéo ce que je te propose de faire c'est de regarder plusieurs calculs de dérivés qui ont été faits par différentes personnes et d'essayer d'avoir une lecture critique de ce travail pour voir si effectivement la dérivée a été bien calculée ou bien s'il y a une erreur et dans ce cas là essayer de débusquer l'erreur, de voir où elle est. Alors on va commencer par celui-ci, donc Marguerida voulait calculer la dérivée de la fonction f de x égale x au carré plus 5x fois sinus x. Voici ce qu'elle a fait, alors mets la vidéo sur pause, essaye de toi-même avoir cette lecture critique et ensuite on se retrouve. Alors la première étape il n'y a aucun problème ici, elle a juste écrit que la dérivée de f c'était la dérivée de cette fonction là. Effectivement ça c'est l'expression de f donc il n'y a aucun problème ici. Par contre à la deuxième étape ce qu'elle a considéré, elle a bien reconnu que la fonction f c'était un produit de deux fonctions, u ici on pourrait dire la fonction u ici et la fonction v là. Et elle a considéré que la dérivée d'un produit et bien c'était égal au produit des dérivées. Ici c'est ce qu'elle a écrit, elle a calculé ici la dérivée du premier facteur multipliée par la dérivée du second. Alors ça c'est un peu embêtant parce que en fait ça ne marche pas comme ça. Alors effectivement quand tu prends une somme de deux fonctions, u plus v par exemple, et bien la dérivée de cette somme c'est vrai que c'est égal à la somme des dérivées. La dérivée de u plus v c'est la dérivée de u plus la dérivée de v. Ici elle a considéré que c'était la même chose pour un produit. Donc elle a considéré que la dérivée du produit uv c'était égal à la dérivée de u fois la dérivée de v. Alors il y a peut-être quelques cas de fonctions u et v pour lesquelles ça marche comme ça, mais en général ce n'est pas du tout ce qui se passe, donc en général ça c'est faux si ces deux fonctions-là ne sont pas les mêmes. En fait je vais te rappeler ici la formule de la dérivée d'un produit, si tu ne t'en souviens plus. Et bien c'est la dérivée de u multipliée par v plus u multipliée par la dérivée de v. Donc cette étape-là est fausse, là je vais le noter comme ça, ça c'est faux, et je vais faire le travail tel qu'il aurait dû être fait. Donc ici u c'est x² plus 5x, donc u' de x c'est 2x plus 5, et puis v' de x, v c'est sinus x, donc v' de x c'est cosinus x. Donc ensuite on applique cette formule-là, et donc la dérivée de f qui est f' ça devrait être égale à 2x plus 5 fois sinus x fois v plus u de x qui est donc x² plus 5x fois la dérivée de v qui est cosinus x. Voilà, donc là on a cette expression-là pour la dérivée, on pourrait la développer, simplifier, faire quelques calculs, mais en tout cas ce n'est pas du tout le résultat qu'on obtient ici, puisque tu vois qu'ici il n'y a que des cosinus, alors que moi j'ai des cosinus x, et puis il y a même des termes en x² qui n'apparaissent pas ici. Ça c'est faux, ça c'est faux, et c'est normal puisqu'elle a fait une erreur à cette étape-là, et bien l'erreur se répercute comme d'habitude aux étapes suivantes. Donc voilà, ça c'est l'expression qu'elle aurait dû trouver. On va en faire un deuxième de ce genre-là. On va faire celui-ci. Donc ici Max voulait calculer la dérivée de g égale 2 fois x² moins 4, le tout élevé à la puissance 3. Et voici son travail. Comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause pour le faire de ton côté, essayer de voir si c'est juste ou pas. Maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Donc la première étape ici, il n'y a aucun problème. Il a juste écrit que g prime, c'était la dérivée de tout ça, en remplaçant g par son expression, donc ça c'est tout à fait juste. Et ensuite ici, il a bien remarqué que c'était une fonction puissance, et ici il a fait comme si on avait une fonction u élevée à la puissance 3, donc u de x au cube, et il a considéré que la dérivée de cette expression-là, eh bien c'était 3 fois u de x au carré. Alors effectivement, il y a de l'idée là-dedans, puisqu'il a bien reconnu que c'était une fonction puissance, et effectivement il y a une fonction puissance, mais il n'a pas du tout pris en compte le fait que c'était une fonction composée. Et donc là, il y a un petit problème. En fait, ça ne se passe pas comme ça, donc ça c'est faux, et cette étape-là, elle est fausse. Alors je vais la barrer aussi. Cette étape-là, elle est fausse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une fonction u de x élevée à une puissance quelconque, eh bien il faut appliquer la règle de dérivation des fonctions composées, et en fait, la dérivée de cette expression-là, c'est n fois la dérivée de u, calculée en x, multipliée par u de x puissance n moins 1. Donc ici, en fait, ce qu'il a oublié, c'est de multiplier par u prime de x, par la dérivée de u. Alors u prime de x, ici, on va le calculer, c'est 2 fois la dérivée de x au carré, donc c'est 4x, moins la dérivée de 4, donc 0. Donc u prime de x, c'est 4x, et du coup, ici, bon, évidemment, on est avec n égale 3. C'est le cas où n est égal à 3. Donc la dérivée de u de x puissance 3, eh bien c'est 3 fois 4x fois u de x au carré. Donc ici, ce qu'il aurait dû obtenir, c'est 12x fois 2x au carré, moins 4, élevé à la puissance 2, pardon. J'ai pensé 2 et j'ai écrit 3. Alors après, effectivement, ce qu'il a fait ici, c'est développé, ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien, selon ce qu'on doit faire ensuite, garder cette expression factorisée. Souvent, c'est assez pratique, puisque quand on calcule une dérivée, en général, c'est pour en étudier le signe. Donc cette expression-là est très pratique pour en étudier le signe. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il a développé. Alors peut-être qu'il a bien développé, peut-être qu'il a fait une erreur en développant, je n'en sais rien, tu peux vérifier ça si tu veux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la dérivée, puisque l'erreur qu'il a faite ici se répercute ici et ici aussi. Donc finalement, la dérivée qu'il a calculée est fausse, et l'erreur, c'était à cette étape-là, où il a mal appliqué la formule de la dérivée d'une fonction puissance composée. Voilà, alors on va en faire un autre. Donc Mui Cheng voulait calculer la dérivée de la fonction h de x égale sin de 7x au carré plus 4x, et voici son travail. Comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause et essaye de voir ce que tu en penses. Donc ici, c'est la même chose que d'habitude. Mui Cheng a juste remplacé l'expression de la fonction dont on doit calculer la dérivée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, en fait, ce terme-là, c'est la dérivée de ce terme-ci. Donc là, elle a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a remarqué que ici, en fait, c'est une fonction u de x, et que donc notre fonction h, en fait, c'est une fonction composée, c'est le sinus de u de x. Et donc ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appliqué la formule de dérivation d'une fonction composée, qu'on a vue tout à l'heure, et dans ce cas-là, la dérivée de cette fonction-là, eh bien, c'est u prime de x multipliée par la dérivée de sinus x calculée en u de x, donc multipliée par cosinus de u de x. Donc on va voir si elle l'a bien appliqué. Je vais calculer u prime de x. U prime de x. Alors, u prime de x, c'est 14x plus 4. Donc c'est bien ce terme-là, très bien. Et donc ce qu'elle aurait dû trouver, c'est 14x plus 4 multipliée par cosinus de 7x au carré plus 4x. Voilà. Donc cette étape-là, elle est bonne. Alors ensuite, c'est là que ça se corse, parce qu'en fait, ici, elle a fait comme si on avait cosinus de toute cette expression-là. Ce qui est faux, c'est le cosinus de 7x au carré plus 4x qu'on multiplie par 14x plus 4. Et là, en fait, elle a développé cette expression-là. Donc pour passer de là à là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a considéré qu'elle avait le cosinus de 7x au carré plus 4x multiplié par 14x plus 4. Donc ça, c'est faux. Et ici, elle a fait une erreur. Donc ici, c'est faux. Voilà. Alors j'en fais encore un. On va faire celui-ci. Donc ici, il s'agit de calculer la dérivée de la fonction w de x qui est égale à racine de x sur x puissance 4. Alors mets la vidéo sur pause pour critiquer le travail de Lucas. Et on se retrouve dès que tu as terminé. Donc première ligne, c'est exactement comme ce qu'ont fait les autres. On a juste remplacé w par son expression. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, il a reconnu qu'ici, on avait un quotient de deux fonctions. Donc ici, ça, c'est u de x. Et ça, c'est v de x. Et donc ici, il a écrit la fonction w comme un quotient u sur v. Alors du coup, pour calculer la dérivée, eh bien, il a considéré que c'était un quotient. Il a écrit comme ça. Et puis du coup, il a appliqué la formule de dérivation d'un quotient. Je te la rappelle. C'est u prime v, la dérivée de u fois la dérivée de v, moins u fois la dérivée de v prime, le tout divisé par v au carré. Donc si on compare cette expression-là avec ce qu'il a écrit ici, c'est tout à fait juste. Ça, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Alors ensuite, on va regarder l'étape suivante. Il y a quelques petits trucs qu'il faut comprendre dans ce qu'il a fait. C'est qu'il a écrit u comme une fonction puissance. u de x, c'est racine carrée de x. Et ça, il nous dit que c'est en fait x puissance 1 demi, x puissance 0,5. Il l'écrit comme ça, en notation décimale. Et l'avantage, c'est que comme c'est une fonction puissance, on peut appliquer la règle de dérivation des fonctions puissance qui nous donne tout de suite que u prime de x, c'est 0,5 fois x puissance 0,5 moins 1, donc moins 0,5. Donc ça, c'est ce qu'il a écrit ici. En fait, c'est ce terme-là, ici, qui est détaillé ici. Ça, c'est juste. Et puis ici, la dérivée de x puissance 4, c'est 4x au cube, donc ça, c'est juste aussi. Et ici aussi, il a remplacé racine carrée de x par cette expression-là, x puissance 0,5. Donc cette étape-là, elle est juste aussi. Il n'y a aucun problème. Alors, l'étape suivante, ici, ce terme-là, 0,5 x puissance moins 0,5 fois x puissance 4, eh bien, j'additionne les exposants. Ça va me donner 0,5 fois x puissance 4 moins 0,5. Donc ça fait x puissance 3,5. Et puis, le deuxième terme, ici, c'est x puissance 0,5 fois 4x puissance 3. Alors là, il l'a écrit comme ça, 4 fois x puissance 3,5, puisque ici, on additionne les exposants aussi. Donc cette expression-là, elle est juste aussi. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a condensé simplement. On a des x puissance 3,5. Il les a condensés. On en a 0,5 ici, moins 4 là. Donc ça fait bien, moins 3,5 x puissance moins 4,5. Donc tout ça, c'est juste. C'est très bien. J'ai quand même quelque chose à dire. C'est qu'il a bien réalisé que racine carré de x, on pouvait l'exprimer comme une fonction puissance. Mais ensuite, il a fait beaucoup de calculs inutiles parce que ce constat-là, il aurait pu s'en servir pour écrire la fonction w de manière beaucoup plus simple, puisque ici, w de x, du coup, c'est x puissance 0,5 sur x puissance 4. Et évidemment, on peut exprimer ce quotient comme une puissance de x. C'est x puissance 0,5 moins 4, donc x puissance moins 3,5. Et du coup, là, en appliquant la règle des fonctions puissance, on trouve exactement tout de suite son résultat. la dérivée de w, c'est moins 3,5 fois x puissance moins 3,5 moins 1, c'est-à-dire moins 4,5. Voilà. Donc, tu vois, tout son travail est juste, mais il est un peu inutilement compliqué puisqu'on arrivait au résultat directement, juste en remarquant que ça, c'était une fonction puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?